Les opérations de remontante et de production de neige artificielle sont des activités qui consomment beaucoup d'énergie. En fait, avec le chauffage d'espace, il s'agit des activités qui usent le plus d'énergie dans les stations de ski. Néanmoins, il y a toute une série de mesures qui peuvent être prises pour réduire de façon significative la consommation d'énergie et l'empreinte carbone de ces opérations. Bien que quelques-unes de ces mesures soient simples et pas chères, la réduction de la vitesse des remontantes pendant les périodes lentes, par exemple, la plupart sont complexes et chères. Cependant, investir dans des améliorations d'efficacité énergétique est généralement une opération très rentable et peut avoir un impact important sur l'amélioration des performances en matière d'environnement des stations de ski. Des progrès technologiques ont beaucoup augmenté l'efficacité énergétique de la production de neige artificielle. Un système de production de neige moderne est contrôlé par un ordinateur central qui utilise des données prises, des capteurs éoliens, de température et d'humidité placées sur les pistes pour régler l'opération et améliorer l'efficacité des pompes, des compresseurs d'air, des canons à neige. En plus, pour faire démarrer et fermer un système de production de neige automatisé, il faut typiquement moins de 15 minutes. En comparaison, il en faut deux heures pour un système manuel. Ceci permet aux stations de ski de profiter pleinement des conditions météorologiques variables et opérer leurs canons à neige avec un rendement et une efficacité optimum. L'efficacité des canons à neige a beaucoup amélioré au fil des années. Les canons à neige actuels ont des taux de production plus hauts, consomment peu d'air comprimé et dans beaucoup de cas utilisent 50 % moins d'énergie que les modèles pluvieux. Ils peuvent aussi bien améliorer l'étalement de la neige sur les pistes en réduisant ainsi la quantité de travail, la période d'opération et la consommation d'énergie des machines de nettoyage des pistes. Les grands compresseurs d'air qui se trouvent au cœur d'un grand nombre de systèmes de production de neige artificielle nous offrent aussi de bonnes opportunités pour être améliorés. En remplaçant les vieux compresseurs par des unités de haute efficacité, on peut atteindre une économie d'énergie de 30 % ou plus. En plus d'utiliser des compresseurs plus efficaces, les stations de ski peuvent profiter de la chaleur qui est rejetée par cet équipement. Normalement, les compresseurs d'air convertissent plus de 75 % de l'électricité qu'ils consomment en chaleur perdue. Néanmoins, il est possible de les équiper d'un système de récupération de cette chaleur perdue et en profiter pour chauffer de l'air ou de l'eau. Bien que cette pratique soit bien connue, il n'y a que quelques stations de ski qui exploitent cette source importante d'énergie qui est presque 100 % gratuite. Une de ces stations novatrices utilise la chaleur perdue de ses compresseurs d'air pour satisfaire 75 % du chauffage de sa loge de base. La disponibilité et l'alimentation en eau est un facteur clé des stations qui ont des installations importantes de production de neige artificielle. C'est à cause du fait que la période de forte demande d'enneigement artificiel est aussi la période de moindre écoulement des fleuves et des ruisseaux, qui sont souvent la source d'eau utilisée pour les canons à neige. Beaucoup de stations ont trouvé une solution à ce problème en construisant de grands réservoirs qui peuvent être remplis au printemps, en été et en automne, ce qui fournit une source sûre d'eau pour la production de neige artificielle en hiver. Si le réservoir est situé près ou en-dessus de l'élévation de la fabrication de neige et s'il est alimenté directement d'un ruisseau de montagne ou de l'eau fonte, il peut amener l'eau aux canons à neige par la gravité, réduisant ou éliminant ainsi le besoin de pomper l'eau aux pistes. L'on peut utiliser les réservoirs aussi pour réduire la température de l'eau pour la production de neige et donc augmenter encore plus le rendement et l'efficacité des canons à neige. Dans les zones qui ne permettent pas cette pratique, la température de l'eau peut être réduite, la faisant passer par un tour de réfrigération. D'accord. D'accord.